Impressionnant, et ça a été partout comme ça, dans tous les quartiers, en fait, où il y a des arbres matures, des grands érables, peut-être trop grands, ça sera une question à poser à Mme Plante après, mais donc des arbres complets, des branches qui sont tombées. Résultat, des pannes majeures. Bien sûr que ce n'est pas aussi grave que le verglas de 98, dans la mesure où il fait moins froid, puis ce n'est pas le système de transport qui est touché, n'empêche. Pierre Fitzgibbon, responsable d'Hydro-Québec, est avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors la question qu'on a tous, puis ce matin, je me suis promené un peu, puis beaucoup de gens m'ont dit, est-ce qu'il y a moyen de renforcer ce réseau-là? Je pense que la VG l'a dit récemment, le réseau est vieillissant. Hydro-Québec l'a reconnu aussi, puis on regarde cette année, les investissements d'Hydro-Québec pour le maintien des actifs a augmenté, a quasiment doublé à 100 millions. Est-ce qu'il faut aller à un chiffre plus élevé que ça? Probablement, Mme Brochu l'a mentionné, mais c'est clair qu'il faut s'occuper de notre réseau. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez? Il y a eu les dépenses sur la végétation pendant des années ont été coupées. Est-ce que ça, c'est un retard qu'on n'arrive pas à reprendre? Comment vous comprenez? En pratique, on le reprend. Le 100 millions qui étaient dépensés cette année, 40 % est pour le contrôle de la végétation, et on parle du réseau de distribution. La bonne nouvelle, comme vous le savez très bien, les actifs stratégiques, transmission stratégique, les actifs, les barrages, l'équipement fonctionne. L'enjeu qu'on a eu aujourd'hui, c'est des problèmes de végétation. Maintenant, si on avait investi 200 millions au lieu de 100, on n'aurait pas eu de panne? On ne peut pas dire ça. Il y a eu une sévérité quand même atmosphérique qui n'était pas contrôlable. Mais je pense qu'il faut quand même, puis Mme Brochu l'a très, très bien dit, il faut augmenter encore plus. On a déjà beaucoup augmenté, mais il faut continuer à augmenter. Mais augmenter considérablement en plus. Parce qu'est-ce qu'à chaque fois, parce que des événements comme ça vont se reproduire, malheureusement, à chaque fois, est-ce que le réseau va plier les genoux, les deux genoux, puis ça va nous prendre plusieurs jours avant de remonter? Écoutez, je pense que c'est important de contextualiser. Le réseau des transmissions importantes du Labrador et de la Bay James, aucun impact. Le réseau a tenu. En 1998, il n'y avait pas tenu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent investi. Là, on parle de la distribution. Quand on va dans les résidences, évidemment, ce réseau-là, il est fil. C'est plus fragile, les branches, les arbres. Mais là, on a beau faire de la prévention, pas couper tous les arbres. Donc, il faut faire attention. Mais je pense que 40 % des dépenses vont dans le contrôle des végétaux, de la végétation. Donc, je pense qu'on va continuer. Hiddo-Québec a un plan pour continuer à investir. M. Legault, à la question sur l'enfouissement, tout à l'heure, a dit, écoutez, ça coûterait 100 milliards. C'est totalement irréaliste. Donc, c'est la position qui ne changera pas, ça. Oui, parce que, premièrement, il y a 120 000 kilomètres de réseau, 100 milliards d'investissement. Puis le contexte, Hiddo-Québec a 90 milliards d'actifs sur son bilan. Donc, ça va avoir de bon sens. Deuxièmement, pour découvrir une panne avec des fils enfouis, c'est plus compliqué. Donc, on ne peut pas tout résoudre avec l'enfouissement. Par contre, Hiddo-Québec a un plan d'enfouir certaines parties du réseau. Il y a 10 ou 15 % du réseau actuellement qui est enfoui. Les nouveaux développements, est-ce qu'on ne peut pas dire, désormais, ça sera enfoui? Possiblement, mais encore, il y a des places où, si c'est trop long, il y a une panne, ça va être plus compliqué de trouver d'où vient la panne. Alors, ce n'est pas toujours... ce n'est pas bon à tous les usages. Hiddo-Québec a des plans très précis pour certaines sections du réseau devraient être enfouis. D'autres sont mieux de les laisser en haut de la terre. Donc, vous êtes d'accord avec la présidente sortante d'Hidro-Québec, Sophie Brochu, qui a dit aujourd'hui, même si on mettait tout l'argent de la terre dans la prévention, ça va arriver. Donc, les Québécois doivent se préparer à ces pannes-là, qui seront plus fréquentes dans l'avenir. Vous êtes d'accord? On doit vivre avec ce spectre-là. Je pense que la perfection n'arrivera pas. Maintenant, est-ce qu'on peut être plus rapide pour rétablir le courant? C'est ça qui est arrivé. Mais là, on va voir le résultat. On parle d'un tiers d'ici demain matin, deux tiers demain soir. Donc, on aura eu deux, trois jours. Il faut réduire le temps où peut-être on peut reconnecter les gens. Je pense que de penser qu'on n'aura aucun bris, c'est peut-être pas réaliste. OK. Là, vous êtes mieux informé que nous. Vous parlez à chaque seconde, à peu près, aux gens d'Hidro-Québec. Est-ce que là, le tiers dont parlait M. Legault, le tiers ce soir, le tiers demain soir et le tiers vers la fin de la fin de semaine de Pâques, c'est toujours la route réaliste? C'est ce qu'on le dit. Mais il faut comprendre aussi, c'est complexe, parce que plus il y a l'abonné, plus on s'est dû d'avoir la plateforme. Ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup des pannes étaient pour 1 000 abonnés et plus. Donc, ils étaient très circonscrits. Et il y a à près une heure ou deux, quand je parlais d'Hidro-Québec, il y avait 400 000 abonnés sur 900 000, 250 000, auxquels il y avait des équipes qui travaillaient. Donc, ça va aller très vite. Alors, je pense qu'il va y avoir un démoulement. Évidemment, les dernières reconnexions vont être plus longues. Aux dernières nouvelles, on parle de 370 000 qui pourraient être reconnectées probablement d'ici demain matin. Puis le reste qui va suivre après. Donc, on peut espérer que dans deux jours, ça va être terminé. On a vu à la conférence de presse à 13h30, M. Départ, que vous avez nommé hier en Conseil des ministres comme le nouveau grand patron d'Hidro-Québec, mais intérimaire. Pourquoi nommer, dans une période qui est si importante pour vous, pour vos projets hydroélectriques, pour tout, pour l'énergie au Québec, pourquoi nommer quelqu'un intérimaire? Premièrement, je pense que le Conseil d'administration d'Hidro-Québec fait son travail. Il y a plusieurs candidats et candidats qui émergent du processus. C'est une embauche qui est très importante, probablement une des plus importantes que le gouvernement va avoir dans les prochains quatre ans. Il faut prendre notre temps. Hidro-Québec, c'est pas seulement une personne. Mme Brochet a une équipe de direction dont M. Départ faisait partie. M. Départ connaît très bien Hidro-Québec. Donc, un intérimaire, dans les circonstances, je pense, ça nous permet de prendre le temps approprié pour choisir la bonne personne qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Donc, c'est un peu plus long que vous le souhaitiez. Peut-être le choix de cette personne-là, bien, vous êtes... des fois, on vous est impatiente. Oui, mais en même temps, c'est une décision importante. Puis M. Leroux aussi. Mais il y a beaucoup de candidats, disons ça. Mais choisir le bon candidat, connaissance de l'électricité, connaissance du développement, connaissance des enjeux sociétaux. On parle des communautés autochtones. Il y a beaucoup de considérations. Alors, je pense qu'on aimer prendre notre temps pour le faire comme il faut, mais il va y avoir un candidat ou une candidate dans les prochains mois. Bien, c'était ma prochaine question. Est-ce que M. Départ est là quelques mois ou quelques années? Quelques mois plus tard. Moi, je dirais d'ici un mois et demi, il devrait être fixé. Vous avez appris la prudence, M. Fitzgibbon. Parce que la première phrase qui sortait de votre bouche n'était pas celle que vous avez prononcée. Donc, vous avez appris la prudence. M. Fitzgibbon, on va suivre ça. Les gens qui, dans certains cas, ont dit, il ne fait pas froid, mais quand même, manquer d'électricité avec des enfants, des familles, avec des obligations, c'est pas simplement... Et en conclusion, si vous me permettez, je pense qu'il faut remercier les employés de Québec. Il y a plus de 1100 personnes qui travaillent sur 550 équipes entre l'Outaouais et la grande région de Montréal. Et évidemment, faire attention au niveau sécuritaire. Il faut faire attention aux fils qui traînent. Parler d'impact, Mme Plante l'a mentionné. Donc, sécurité est importante. Puis surtout, on a des gens qui sont très dévoués à la cause. Et moi, je suis très confiant que ça va se régler très rapidement. Pierre Fitzgibbon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.